Alors demain s'ouvre en fait, il y a une conférence de presse qui va annoncer l'ouverture de l'open data en France, qui est la suite en fait de ce qui se déroule depuis un peu plus d'un an. Gilles, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la problématique open data, telle qu'elle est actuellement ? L'open data c'est un mouvement initialement anglo-saxon, les pays latins ont eu un peu de difficulté à aborder ça. La France qui est un grand pays centralisé bénéficie à cet égard d'un certain nombre d'atouts, d'avoir une statistique publique qui est de très bonne qualité et donc qui devrait être relativement bien placée pour pouvoir faire de l'open data. On a créé Etalab qui est une institution qui a la charge de mettre à disposition du public les données de l'Etat. Ça ne touche pas les collectivités territoriales ni les grandes entreprises et Etalab a fait lors de sa première conférence de presse d'annonce de son lanchement état de, je crois, je ne me souviens plus bien, 320 000 jeux de données. Donc on peut s'en féliciter, c'est une bonne chose. Je pense que le patron d'Etat Lab, Séverin Naudet, se débat tant qu'il peut pour disposer de données. Nous, nous disons que c'est un enjeu qui est politique et que ça ne suffit pas de mettre en place un portail avec les données qui sont disponibles. Il y a de vraies questions sur les données qui doivent être disponibles. Je vous donne quelques exemples qui sont des exemples qui me semblent assez symptomatiques de ce qu'il faut faire. Le logement social, c'est un jeu de mots, est extrêmement opaque et lorsque vous souhaitez avoir un logement, on va vous donner un ticket, on va vous dire on vous appellera un jour. Et bien ça, c'est quelque chose qui est très simple de mettre en open data. On vous explique finalement qu'a priori, vu le nombre de gens qui sont dans la file, vous allez mettre trois ans à avoir un logement, que le parc de logement a tel niveau de liquidité. Et que même il y a des gens qui passent devant vous parce qu'ils sont dans une situation plus précaire que vous. Et c'est tout transparent avec évidemment les noms des gens qui sont anonymisés comme il se doit. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est les CV ou le travail de Pôle emploi. Pôle emploi ne laisse pas les sociétés tierces, tu en sais quelque chose d'ailleurs, pouvoir accéder à ces CV en disant finalement, c'est notre travail, c'est notre propriété. Il se réfugie derrière quelque chose qui me semble fallacieux, c'est-à-dire que c'est la propriété des gens qui ont mis leur CV, le CV et que donc ils ne vont pas donner à d'autres gens. Moi, je crois que d'une façon générale, les administrations publiques doivent s'en tenir à leur mission initiale. Si votre mission, c'est de faire des plans comme l'IGN, c'est normal que vous vendiez ces plans et que vous conserviez la propriété de ces données. Si vous êtes la RATP, ça n'est pas, me semble-t-il, à vous de dire je conserve mon plan et je le commercialise à des sociétés tierces parce que votre mission, c'est de véhiculer des gens d'un point à l'autre de Paris. Donc je crois que c'est un enjeu qu'il faut poser comme ça et c'est un enjeu politique. Mais les plans du métro, ils ont le droit quand même, non ? Non, 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 ils n'ont pas le droit. Non, non, mais je veux dire, ils ont le droit de les commercialiser, non ? Dans votre esprit. Dans le mien, non, mais c'est à vous qu'il faut poser la question. Je crois que c'est une... Franchement, ce n'est pas une offense au droit de l'homme que la RATP commercialise les plans du métro, non ? En fait, le problème que vous allez avoir... Qu'elle vende le plan du métro au kiosque ? C'est une barrière à l'entrée. Pour les développeurs d'applications mobiles, par exemple, c'est une vraie barrière à l'entrée. Il me semble que vous devez avoir une position de principe. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans la règle de l'exception. Je ne cesse de me heurter à la règle de l'exception. En tout cas, les données doivent être ouvertes et des applications peuvent être construites puisqu'il s'agit de services publics. Il ne doit pas y avoir de monopole. Mais ils ont quand même le droit de vendre leur plan de métro. Un plié. Le résultat, c'est qu'ils ont créé un nouveau plan de métro de façon à pouvoir l'utiliser de façon libre. Je vais rajouter un élément sur l'open data. C'est qu'on est devant des chantiers technologiques qui sont considérables, absolument considérables, de la même ampleur que ceux qui ont consisté à informatiser l'entreprise il y a quelques décennies. Et qu'il y a deux grands choix que vous connaissez fort bien, qui sont le logiciel propriétaire et le logiciel libre à faire face à ces chantiers. Et que ces grands choix, politiquement, posent la question de la souveraineté nationale d'un point de vue technologique. Et que, pour l'instant, il n'y a, en dehors de vous qui savez faire la différence entre le logiciel libre et le logiciel propriétaire, il n'y a absolument aucun avis dans les politiques sur ces grandes orientations. Évidemment, des sociétés qui sont extrêmement prédatrices du côté du propriétaire, vu qu'il n'y a pas de société du côté du libre, ou très peu. Et qui, elles, voient dans un marché que Nelly Cross estimait à, je crois, 30 milliards sur l'Europe, une opportunité de chiffre d'affaires colossale. Le problème, c'est que si on ne fait rien, et c'est maintenant qu'il faut faire, ce n'est pas demain, si on ne fait rien, on va se retrouver à tourner sur un système d'exploitation étranger qui pose un vrai problème de défense. Mais je croyais que la défense nationale avait fait option pour le logiciel libre, justement. Il n'y a pas des initiatives, mais il n'y a pas de grande orientation. Précisément pour ne pas être entre les mains. Pour la défense nationale, bien sûr, mais pour demain, l'administration, pour demain, le pôle emploi, tout ça tournera ou pas sur du logiciel libre. Et tout ça nous mettra ou non dans une dépendance d'une entreprise privée et étrangère. Donc vraiment, là, on parle d'une perte totale de souveraineté. Et une double perte de souveraineté, parce que pour revenir rebondir sur l'éducation, si demain, on se met à former de plus en plus d'ingénieurs ou de techniciens spécialistes d'un logiciel propriétaire, qui, vous vous en doutez, n'est pas français, on se met dans une double situation de dépendance, d'une part en formant ni plus ni moins que des employés pour une société étrangère. Là où, très concrètement, si on formait des employés pour du logiciel libre, on créerait non seulement de la valeur emploi, mais de la valeur intellectuelle dans notre propre pays. Et très curieusement, c'est un discours que moi, je traîne en Afrique régulièrement. Je suis invité dans une multitude de conférences en Afrique où j'expose la plupart du temps à des ministres ce genre de discours et je leur explique avec moultes slides l'intérêt économique de se reposer sur de l'uciel propriétaire. Ils comprennent tout de suite. Deux libres, libres, pas propriétaires. Libres, bien sûr, excusez-moi. Et ils comprennent tout de suite. Et vous êtes le seul, dans l'échiquier politique, à être en mesure de comprendre ce chose-là. Vous êtes le seul. Et je trouve ça profondément flippant. Profondément ? Flippant. Flippant. Dérangeant de n'avoir un seul. Oh, ben, il vaut mieux en avoir un qu'aucun. Ou pas. Et celui-là qu'un autre. C'est mieux que rien. Non, mais je me suis souvent exprimé sur ce sujet. Et je reprends cette expression à partir de mon introduction. C'est qu'il y a là une conception de la société. Pas seulement un enjeu économique ou didactique ou je ne sais quoi. Mais une conception de la société. Un certain nombre de choses qui sont ouvertes et, d'une certaine manière, vous libèrent, vous émancipent d'influences, de contraintes, de dominations, de puissances. Qu'il n'y a aucune raison de subir, puisque vous avez le choix d'une autre ouverture, d'une autre option. Et donc, oui, moi, je pense que c'est un très grand enjeu, y compris pour l'administration française, y compris pour l'État. C'est un très grand enjeu. Alors, je n'ignore pas tout à fait que ça pose des questions d'influence, qu'il y a un certain nombre de puissances qui peuvent voir d'un mauvais œil cette affirmation. Mais je pense qu'elle est très importante pour l'idée que nous nous faisons des libertés individuelles et collectives en France. Collectives en France. Gilles, tu veux réagir ? Je vais mettre un avis qui est personnel, qui n'est pas celui du CNN, mais qui me semble important. C'est que le logiciel libre, au même titre que l'industrie, la création industrielle, ça peut se protéger. Ça devient du logiciel propriétaire. Et c'est une façon qu'on a de créer de la valeur et donc de pouvoir construire des entreprises. J'ajoute qu'aux États-Unis, le débat du logiciel libre est complètement dépassé. Aujourd'hui, la problématique, c'est la problématique du cloud, c'est-à-dire de l'endroit où vous stockez les données. Si vous stockez vos données dans des sociétés américaines, vous êtes soumis au Patriot Act. Et c'est-à-dire que les Américains ont le libre droit de venir inspecter ces données, de regarder ce qu'il y a dedans. Ça, c'est une vraie problématique. Je pense, pour ma part, et encore une fois, c'est un avis personnel, que la notion de propriété de logiciel n'est pas un problème. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais... C'est plus le logiciel qui compte, c'est le data. Oui, le logiciel après tout le monde. Ça reste le logiciel. Ça reste le logiciel. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Ça reste le logiciel. Vous voulez que je vous raconte une histoire de logiciel libre, d'open data et de logiciel propriétaire ? Il y a en ce moment plusieurs chantiers d'open data en France qui sont lancés au niveau régional, départemental, pas vraiment national. Et donc une multitude de choix possibles. Et comme vous le souvenez si bien, il y a une vraie problématique d'influence. Je pense que ce n'est pas le lieu pour révéler ces influences, mais elles sont connues. Elles financent... On peut les deviner, si... Je ne pense pas que c'est le lieu, mais tout le monde les connaît. Tout le monde sait quelles sont ces grandes sociétés américaines. qui déversent des sommes absolument considérables sur des partis politiques, sur des programmes... Alors nous, tranquillisez-vous, pas un euro ! Je sais. Je sais. Il sait. Il sait. C'est ça qu'est le point. Il a dit que vous étiez le seul, d'ailleurs, quand vous êtes là. Oui. Il a dit... Non, il n'a pas dit « je n'ai pas trouvé ». Non, non, j'ai rien. C'est vraiment... Il a cherché, mais il n'a pas trouvé. Donc il dit, voilà. Mais malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que vous n'êtes pas au pouvoir. Et que les perspectives, malgré tout, de ces présidentielles, même si vous avez toutes vos chances, mènent aussi vers d'autres alternatives qui, elles, sont payées et sont très lourdement financées par ces géants américains. Et le fait de faire tourner notre administration, demain, notre État, je vais pas employer le terme civilisation, c'est un peu excessif, mais en tout cas, notre société, sur du logiciel propriétaire, nous donnera littéralement, nous mettra littéralement en situation d'esclavage. Par ailleurs, je ne sais pas où tu as vu qu'on pouvait transformer du libre en propriétaire, mais légalement, c'est totalement impossible. Je n'ai jamais dit ça. Alors, permettez-moi de rebondir une seconde sur ce que vous avez dit, parce que je crois, pour ma part, que c'est un très grand enjeu. Les États-Unis ont développé un système politique qui est un système politique, à mes yeux, extrêmement dangereux, parce que le bipartisme se régule par le fait que les mêmes mettent des billes sur les deux cases. Les financeurs du système politique américain, et comme vous savez maintenant, c'est par centaines de millions d'euros que les campagnes se paient. Je rappelle juste au passage qu'Obama, qui est quelqu'un pour qui j'ai pourtant vraiment de l'admiration, de l'inclination, a refusé la subvention publique pour ne pas avoir à déposer ses comptes de dépenses lors de la dernière élection présidentielle. Il avait plus intérêt à la non-transparence qu'à la transparence, quitte à y perdre la subvention publique des États-Unis. Cette dérive-là, vers la bipolarisation, c'est une dérive qui, en effet, incline les gens qui veulent avoir des influences déterminantes sur les pouvoirs, à être amis des deux. Et c'est pourquoi la question du pluralisme et de la sortie du monopole à deux des pouvoirs est une question très importante pour l'avenir. Je pense ne pas exagérer en disant que j'ai cru apercevoir quelques influences qui souhaitaient que, par exemple, la prochaine élection présidentielle soit simplifiée au choix entre deux. J'ai cru en voir quelques-unes. Même le monde a titré sur toute la largeur de la page sur cette idée. Et donc, moi, je crois, en effet, qu'échapper à cette tenaille-là est pour l'avenir une chose très importante. Parce qu'il n'est pas assuré que le pluralisme puisse exister en France longtemps. Car la bipolarisation est reliée à une autre loi, qui est la loi de financement des partis politiques, qui fait que, le jour où vous perdez la représentation, vous perdez toute possibilité d'expression. Je veux simplement vous donner... C'est pas exactement le sujet, mais ça a un petit lien. Si on regarde le rapport des budgets entre les deux grosses formations politiques, monopolisant le pouvoir depuis décennies, si on regarde le rapport entre leur budget et le nôtre, leur budget officiel affiché d'appareil est de l'ordre de 60 millions d'euros. 50-60 millions d'euros. Nous, budget total, 4 millions. Déjà, le rapport est, comme vous voyez, de 1 à 12, entre 50 et 60. Mais il faut ajouter à ce budget officiel qu'ils ont la totalité des cabinets, des présidents de régions, des présidents de départements, des maires de grandes villes, des grosses structures intercommunales de toute nature, ce qui fait que je ne crois pas exagérer en disant qu'on est dans des budgets d'un rapport entre 4 millions et peut-être 150 ou 200 millions d'euros disponibles pour l'action politique. Ce qui fait que je considère comme un exploit qu'on soit présent dans ce jeu, qu'on puisse tenir la dragée haute autant que possible avec des moyens aussi disproportionnés. Si jamais le pluralisme disparaissait, ça veut dire que c'est impossible à reconstituer, à faire repartir. Une fois la plante arrachée, vous ne pouvez pas replanter. Parce que les financements publics disparaissent. Et donc c'est un très grand risque et un très grand danger devant lequel nous sommes. Et peut-être des gens qui sont pour le libre et pour l'open tata peuvent-ils l'apercevoir mieux que d'autres. Alors je vois le temps qui...